Salut les ratoupotes, j'espère que vous et votre troupe vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas du tout dans la rat room, mais tout simplement dans ma cuisine où il y a encore du bazar en termes de vaisselle, parce que j'ai pas eu le temps de le faire, voilà. Vous remarquerez aussi que j'ai la coiffure spéciale activité avec les ratounes. Alors cette fois-ci, ce ne sera pas avec les ratounes, mais ce sera pour les ratounes. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui nous allons faire une petite recette de friandises. En réalité, on va en faire deux. Je vous ai sélectionné plusieurs recettes que j'ai trouvées sur internet, parce que je suis incapable d'en inventer. Bien entendu, je vais vous dire à chaque fois d'où viennent les recettes, et bien évidemment, je vous mettrai les liens des sites dans la description. J'ai aucune idée de si les lumières sont bien, j'ai l'impression que je suis assez flashy, mais voilà, j'ai pas l'habitude du tout de tourner ici. Du coup, pour cette vidéo, on va se faire deux recettes, et je vous les filme aussi ici pour vous faire soit un réel, soit un TikTok, soit les deux. Du coup, à tout moment, mon téléphone, il tombe, il se casse la gueule. Pour faire ces deux recettes, c'est super simple, on a vraiment besoin d'ingrédients très basiques. Je vous propose donc deux recettes qui viennent toutes deux du site Les Voleurs de Miettes, qui est une raterie. Et du coup, je vous propose des cookies à la banane et un petit cake au fromage. Ça donne envie tout ça. Pour commencer, des petits cookies à la banane. Et pour ça, on a besoin de 3 cuillères à soupe de farine, de 50 g de beurre, une demi-banane. Bon, là, elle est entière, mais vous avez compris. D'un oeuf, et enfin, de sucre de canne. Alors, ma recette me dit qu'il faut préchauffer le four à 190 degrés. Il faut que je le fasse bien, parce que la dernière fois que j'ai allumé mon four, j'ai mis la température... Non, si, c'est ça, j'ai mis la température, mais j'ai allumé une plaque. Il y avait un truc en dessous, autant vous dire que ça a cramé. Je me suis retrouvée bien bête. Vérifiez aussi qu'il n'y ait rien dans le four, parce que, me connaissant, j'ai tendance à mettre des choses dans le four. Et ça m'est déjà arrivé d'en faire cramer d'autres. Enfin, bref, je suis une catastrophe. Donc, préchauffer le four, c'est fait. Faire fondre le beurre. Il me faut un petit bol. J'ai plus de petit bol. Ah si ! Pour la baisser, elle est propre. Alors, du coup, je fais fondre le beurre. Je le fais au micro-ondes. Je ne sais pas si c'est bien, si ce n'est pas bien, dans le sens où c'est une abomination chez les cuisiniers, mais désolée, moi je le fais. Mais 30 secondes, et après on verra bien ce que ça donne. Ensuite, écraser la banane et mélanger le beurre. Mélanger avec le beurre. J'ai fait une faute en réécrivant. Donc, du coup, une demi-banane et mélanger avec le beurre fendu. Il faut que je pense à faire bien avec le téléphone. Je n'ai pas l'habitude. Il me faut une fourchette. On écrase à la fourchette. Ma banane, elle est super bonne. Pourtant, ça fait un moment que je l'ai. J'ai peut-être aussi pris un bol un peu grand. Je vais peut-être changer de bol. Ça va être une catastrophe, mon TikTok, je pense. Oh ! Vous savez quoi ? Je vais laisser tomber TikTok. Ah, et puis je... Ah, mais il y a ma maman qui m'a appelée. Bon, du coup, ma mère m'a appelée. Donc, ça m'a tout coupé dans mon élan. Je vais arrêter, en fait, de faire le TikTok. Je pense que je referai le TikTok ou le réel. Je referai parce que mon téléphone, il merdouille. Celui de quelqu'un d'autre. Voilà. Ça fera ça au moins dans le champ de visio. C'est pas plus mal. Donc, du coup, on disait, j'ai changé de bol parce que le mien était un petit peu grand. Donc, il faut écraser la banane. Sauf que je galère. Je vais le faire au pilon. Tiens, ça sera peut-être plus facile. Bon, ça n'arrête pas de glisser. Au presse-purée, je vais tout utiliser. Mais non, mon presse-purée, il est trop gros par rapport à mon bol. On va dire que ça le fait. En fait, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Je déteste les bananes trop mûres, justement. Du coup, j'ai tendance à les prendre plutôt vertes et à les laisser dans mon frigo. Et en fait, vous voyez, la peau, elle noircit. Sauf que la banane, elle ne mûrit pas. Et du coup, moi, je préfère penser comme ça. Et du coup, j'aurais peut-être dû sortir la banane hier du frigo. Je pense que ça aurait un peu plus mûri. Mais j'avoue que je n'y ai pas pensé. Donc, une fois que vous avez fait une petite purée de bananes... Voilà, ça vous donne un truc un peu dégueulasse comme ça. Hop, on va pouvoir ajouter le beurre. Ça ne sent pas très bon dans mon four. Qu'est-ce qu'il se passe ? Des trucs qui sont en train de cramer. Donc du coup, le beurre, ça fait beaucoup, 50 grammes quand même. Ouais, bon, on verra. Disons que ce ne sera pas des friandises très très light ou quoi. On va dire ça comme ça. On mélange. On va dire que c'est bon. Ensuite, dans un autre bol, ajoutez farine, sucre et oeuf. Ils ne sont pas trop mignons, les petits bols. Franchement, je les adore. Ils sont trop choupettes, là, à l'autre côté. Et puis à l'intérieur, il y en a un aussi. Donc, on a dit farine, oeuf. On va casser l'oeuf. Je suis sûre que c'est même des petits trucs que nous, on peut manger. Et là, c'était quoi déjà ? Une petite cuillère à café de sucre de canne. Je pense que c'est pour que ça dure un petit peu. Ça dort du verre doré, pas dormi. L'humour, toujours même humour. Vous avez remarqué que ça n'a pas changé. Hop là, je vais peut-être prendre un fouet si je le trouve. Alors du coup, la farine. Ouh là, ça fait une pâte. Et voilà, les cookies sont prêts. On peut tout mélanger. Et après, il faut mélanger le reste avec banane et deux. Et du coup... On essaie d'être sérieux. Ça ne donne pas super envie comme ça. Je suis mis sur le nez. Ça ne sent pas grand-chose. Mais il va y en avoir beaucoup trop, comme l'autre jour avec les drops. Enfin, l'autre jour. Au moins deux ans. Bon, normalement, c'est tout. Et après, il faut faire cuire au fond pendant dix minutes. Alors, est-ce que je fais un gros cookie que je casse ? Ou est-ce que je fais plein de petits ? Je vais en faire plein de petits. Alors, il faut une grille. Du papier sulfurisé. Et je suppose qu'après, on forme des petites boulettes avec... Ou une petite cuillère. Je vais rester sur le côté parce que ma grille, elle est chaude. Et ça, je n'aime pas trop mettre du trop chaud dessus. Du coup, je prends juste une petite cuillère. Un peu ce que j'avais fait avec les drops, en fait. Une petite cuillère. Et je pose sur mon papier cuisson. Chaque fois, je me dis, ouais, cette fois-ci, je ne vais pas faire trop de choses. Je ne sais même pas si ça va s'étaler un peu. Putain, mais il y en a pour tout un régiment. Moi, je n'ai que cinq crates. Bon, il m'en reste un tout petit peu. Putain, je ne peux pas vous montrer. Mais en gros, ça me fait à peu près une plaque. Je ne vais pas trop le pencher pour pas que ça tombe. Mais voilà, en gros, ça me fait à peu près une plaque. Donc, on a dit dix minutes au four. Je l'ai très mal prise. Hop, et c'est parti ! Et en attendant, du coup, on va faire la deuxième recette. La deuxième recette qui est, c'est quoi déjà ? Petit cake au fromage. Je vais peut-être déjà gérer deux, trois trucs. On va se faire un micro-brin de vaisselle. Voilà, on y voit un petit peu plus clair. Alors, du coup, pour le cake au fromage, enfin, les petits cakes au fromage, on a besoin d'un oeuf. Reste là. On a besoin... Wouhou ! D'une cuillère à soupe de lait. Là, je vais tester avec du lait d'avoie. On verra. Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi t'as boit ? Ouais. Donc, je disais, du lait d'avoine. Normalement, c'est noté juste lait. Mais j'ai envie d'essayer avec du lait d'avoine parce qu'il est déjà ouvert et que j'ai pas envie d'ouvrir du lait normal. Ensuite, 75 grammes de farine. On va reprendre la cuillère. Elle est où, ma cuillère ? J'ai perdu ma grosse cuillère. Grosse cuillère ! Wouhou ! Je vais reprendre une, hein ! Donc, on disait 75 grammes de farine. 74 grammes. 76. Rapé. Alors, du coup, on a dit là, cette fois-ci, il faut préchauffer le four à 180. Je le ferai après parce qu'actuellement, il y a les cookies dedans. Quoique, si c'est un peu plus fort, je mettrai un peu moins longtemps. Ça marche aussi. Comment ils vont, d'ailleurs, les petits cookies ? Ça commence à se donner tout doucement. Alors, on a dit mélanger la farine et l'œuf. Chaque fois, ça part mal. Genre, je sais pas. Je trouve que ça donne pas envie quand on se dit que c'est tout pâteux, comme ça. On va faire la cuillère à soupe de lait. C'est tout collé ! J'aurais bien voulu vous faire comme ce que j'avais fait avec les drops, avoir un rat à côté, là. Le problème, c'est que tous les petits rats que j'ai actuellement, ils resteraient pas du tout en place et ce serait plus catastrophique qu'autre chose. Du coup, j'ai fait le choix, le terrible choix d'être seule pour cette vidéo. Vous vous rendez pas compte à quel point c'était cool. compliqué ! Non, ouais, c'est pour leur sécurité. Ils avaient dit que sinon, j'aurais dû enfermer chat et chien ailleurs et ça, je pense qu'il y en a certains qui auraient pas trop apprécié. C'est hyper élastique. Je sais pas du tout si c'est la texture que je suis censée avoir. Hop ! Et après, ils ont dit qu'il faut rajouter un petit peu de fromage. J'ai lu sur le site, du coup, que du fromage râpé, c'est pas mal. Du coup, on va tester. Alors, je rappelle que en général, le fromage pour les rats, c'est ni déconseillé ni conseillé. En fait, ils peuvent en manger sans problème. Le souci, c'est que faut pas donner en trop grosse quantité. C'est comme pour tout, comme là, les petits cookies, sachant qu'il y a du sucre et du beurre. À mon avis, ils en auront pas beaucoup. Mais c'est surtout le type de fromage. Là, vu que ce sera cuit, etc. Je pense que ça devrait suffire, ça. J'ai mis juste une petite poignée. Vu que là, ce sera cuit, fondu et tout, je pense qu'il n'y a pas de souci. Si vous voulez donner du fromage classique, surtout, il faut absolument éviter les pâtes molles, les pâtes crues, tout ce qui va être le camembert, le bris, la brique, les trucs comme ça. Il faut éviter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des trucs qui sont hyper élastiques, qui sont hyper pâteux. Tous les fromages pâteux, en fait, vous évitez. C'est hyper pâteux et beaucoup de rats se sont retrouvés à faire des fausses routes à cause de ce genre de fromage. Par contre, tout ce qui est un petit bout de comté, un petit bout de gruyère ou truc comme ça, vous pouvez en donner, mais en petite quantité. Voilà. C'est moins à risque, mais ça reste quand même pas ultra bon pour leur santé. Vellet, parce que ça reste quand même assez gras, etc. Tout ce qui est de fromage de chèvre aussi, c'est non. Les bûches de chèvre et tout ça, c'est non. C'est beaucoup trop pâteux pour eux. En fait, je dis ça parce que les rats n'ont pas du tout le réflexe de... Comment ça s'appelle ? De vomir, de ré-vergétation. Ils n'ont pas. Un rat ne vomit pas. Du coup, quand c'est coincé, c'est coincé. Il ne peut pas le débloquer en essayant de vomir. Donc, c'est assez dangereux. Donc évidemment, on évite de faire ce genre de... de prendre ce genre de risque. Et là, c'est bientôt prêt. Ça paraît pas trop mal quand même. Ça sent bon, en tout cas. Donc en fait, du coup, c'est nickel parce que je vais pouvoir baisser le four et mettre tout simplement ça dedans. Et après, on aura terminé avec ces deux petites recettes toutes faciles avec des ingrédients super faciles à avoir. 3, 2, 1. Bon, peut-être défourner. Ça sent bon. Et alors ? Ouah ! Ouah ! Non ! Je voulais bien que ça arrive. Il y en a qui se sont fait la malle. Ah, c'est chaud. Regardez-moi un peu cette magnificence. Je vais envoyer mes copines pour leur dire vous avez vu ce que j'ai fait ? C'est trop fort. Alors du coup, maintenant, on va mettre au four la deuxième recette. Hop ! Je ne suis pas sûre d'avoir pris assez grand. Je vais faire le même principe, je pense, des petits pâtés. Déjà, je trouve que là, il y en a un peu moins. C'est pas mal. En termes de quantité, ouais, ça me paraît pas trop mal. Petits pâtés comme ça, c'est pas mal. Par contre, ça accroche. Oh ! Ah ! Lâche-moi ! Mais cette élasticité, les gars. Oh là là ! J'aimerais bien être aussi souple. Waouh ! Lâche-moi ! Par contre, ça fait des grosses boulettes. Je pense que même pour les cookies, je pense que ce sera coupé en deux parce que je trouve que c'est gros quand même. Bon, là du coup, je trouve que la quantité est très bien. L'autre, il y en a un petit peu trop parce que vous voyez, j'ai quand même fait des assez gros trucs et au final, il m'en restait un peu. Alors que là, j'en ai fait des... Voilà, je pense qu'un peu plus petits. Bon, forcément, il y en aurait eu plus en termes de petits pâtons. Mais je trouve que la quantité est bien. à voir après si vous arrivez à ajuster pour faire la recette des cookies à la banane avec une quantité raisonnable. Et là, du coup, c'est combien ? 20 minutes à 180. Et on est reparti mon piqui ! C'est parti ! Et ben voilà ! Du coup, ça c'est fait. J'ai trop envie d'en goûter. C'est bon. Sans pas trop la banane. Je pense qu'avec... La banane était toute petite. Donc je pense qu'une entière ça aurait été même encore mieux. Non, c'est bon en vrai. Donc j'aime bien. Du coup, on va ranger un peu. Voilà, puis après on va voir ce que ça va donner l'autre. On se moque pas, je suis petite. Je suis pas petite. Disons que je suis pas très grande. On va finir de ranger tout ça. Toi, tu tombes sur le sol, ça fait faire mal. Merci. Avouez ceux qui sont stressés de la vie, ils voyaient le paquet à rouvrir, ils étaient là. S'il te plaît, ferme-le, ferme-le, ferme-le ! Voilà, ça y est, c'est fait. Il est fermé. On se calme, on reste au zen, tout se passe bien. Je ferai la vaisselle après. Je vais pas vous tourner le dos pendant je sais pas combien de temps. Je vais finir cette banane, tiens. Et puis en attendant, écoutez, je sais pas quoi vous dire. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Il nous reste 7 minutes. Voilà. Je me fais rire toute seule, ça craint. Je pense que je vais couper la cam. Je vais ranger un peu tout ce bazar. Et puis je vais faire le la vaisselle. Et puis on se retrouve dans... 16 minutes. Je suis sûre que vous voyez rien, mais c'est pas grave. Dans 16 minutes, pour voir ce que ça a donné. A tout d'alors ! Ça y est, c'est prêt ! On va sortir du coup ! Franchement, ça donne trop envie. Hop ! Wouah ! Ça fait des petites croquettes de fromage ! Vraiment, ça donne trop envie ! Je vais vous faire aussi une petite vidéo sans faire tomber mon téléphone, s'il vous plaît. Ah ! Regardez-moi ça, comme c'est trop joli ! En renfoilissant, on sent un peu plus la banane. Je vais attendre un tout petit peu et je vous montrerai. Du coup, voilà, pour ces deux petites recettes. Je le rappelle qu'ils viennent du site Les Voleurs de Miettes. C'est un très bon site avec beaucoup de choses intéressantes sur les rats. Il m'arrive assez souvent de prendre des infos sur ce site parce que je trouve qu'il est quand même plutôt bien fait avec des bonnes infos, bien expliquées, assez simples à comprendre. Donc, très agréable. Donc, vraiment très pratique. Donc, si jamais vous voulez y faire un tour, allez-y, il n'y a pas de souci. Et voilà. Du coup, moi, je suis plutôt contente parce que c'est des recettes qui sont super faciles, vous l'avez bien vu, très rapides et avec des ingrédients vraiment hyper classiques. Je veux dire, ce n'est pas des trucs où il faut acheter des paquets énormes de graines ou de je ne sais pas quoi parce qu'il va y en avoir d'autres, il me semble, dans ce que j'ai noté. Par exemple, voilà, pour une prochaine fois, j'en ai un où il me faut du beurre d'arachide. Enfin, c'est du beurre de cacahuètes mais il va falloir que j'en trouve et vu que ça change, moi, je n'en mange pas. En fait, je n'ai jamais goûté du beurre de cacahuètes. Donc, voilà, mais je voudrais en trouver un petit pot parce que ça ne sert à rien d'avoir un truc énorme juste pour une recette. Donc, il faut que je vois un peu comment je m'organise. Mais voilà, l'avantage de ces deux petites recettes c'est qu'elles sont super faciles et elles sont abordables et tout. Donc, voilà. Si j'ai vu, pour la conservation, vous pouvez le conserver jusqu'à deux semaines. Les deux, je crois. À peu de choses prêtes, tout, en fait, toutes les recettes que je vais vous donner, vous pouvez les conserver jusqu'à deux semaines dans un pot hermétique. Enfin, bref. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que d'autres recettes, les autres recettes qui suivront vous feront plaisir aussi. En tout, j'en ai huit. Donc, logiquement, si je fais deux recettes à chaque fois, ça vous fait quatre vidéos, donc c'est pas mal. Je me régale. Désolée les ratounes, en fait, je crois que je vais les garder pour moi. D'ailleurs, c'est super mignon, je trouve. Oh, c'est un croustille. C'est super bon. Ça, c'est typiquement, vraiment, je vous promets, ça, c'est des trucs qu'on pourrait faire à l'apéro sans problème. C'est, franchement, c'est super bon. Même là, les petits trucs qui souffrent, alors une meilleure forme, parce que là, ils ont une sale tête, mais bien formé et tout, je suis sûre que ça peut faire genre un petit dessert ou un petit tonka ou un truc comme ça. C'est super bon. C'est ce que je disais. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je suis en train de me régaler, c'est trop bon. Et puis, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à partager, à vous abonner. Voilà, je m'étouffe, la gourmandise, c'est pas bon. Je disais, à partager, à vous abonner en activant la petite cloche pour ne plus manquer aucune des vidéos, bien entendu. Et je vous dis, à la prochaine. Merci à tous. Et puis, salut les ratoupotes. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501